Je vais me laver les dents, je vais me laver les dents, je vais me laver les caries, les dents et dodo. Tu veux que je te raconte l'histoire du dessert préféré des chèvres ? Ok, mais par contre moi je raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton dentifrice et tu frotte jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0 ! Ce matin, tu sais ce que j'ai fait ? Je me suis amusé à compter combien de mois il restait avant Noël. Ah oui, c'est tellement bien Noël, j'avais envie de savoir combien de temps il allait falloir attendre. Bon bah, je te préviens tout de suite, la réponse m'a pas vraiment mis de bonne humeur. Parce que tu sais combien il reste de mois ? 11 ! Oh là 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 là, mais je vais jamais tenir le coup moi. Chaque année c'est pareil, en décembre c'est la fête, on fait le sapin, on écrit sa lettre au Père Noël, on ouvre son calendrier, on retrouve sa famille, on ouvre ses cadeaux. Et puis d'un coup, hop, fini, plus rien. C'est le mois de janvier et la fête est terminée. Bon, heureusement, il y a un truc qui remonte bien le moral en janvier. Tu vois de quoi je parle ? Bah oui, la galette des rois. Hum, je sais pas toi, mais moi j'adore ça ! C'est pratique quand même, parce que ça fait comme un petit bonus de fête après Noël. Un peu comme quand Nicolas donne des sapins à ses chèvres. Ah, t'as pas entendu parler de ça ? Ah bah tu vas voir, c'est trop drôle. Mais juste un truc, puisqu'on parle de chèvres, j'ai une devinette pour toi. À ton avis, qui a le plus de dents ? Les humains ou les chèvres ? Tu donnes ta langue au chat ? Et bah la réponse, c'est match nul ! 32 pour les chèvres, 32 pour les humains. Allez, on frotte ! Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de sapins et de chèvres ? Et bah Nicolas, c'est un viticulteur qui habite à Sabran, dans le sud de la France. Un viticulteur, c'est quelqu'un qui fabrique du vin. Mais Nicolas, il fait pas que ça. En plus de son vin, il a décidé d'élever quelques chèvres. Alors, jusqu'ici, ces chèvres, elles mangeaient surtout l'herbe de leur enclos. Mais un jour, en regardant la télé, il a vu un reportage sur des chèvres qui mangeaient des sapins. Oh mais trop bizarre, ça doit piquer la bouche ! Bon, mais quand même, Nicolas, il se dit que peut-être que ces chèvres aimeraient ça aussi. Alors il a demandé à ses voisins ce qu'ils avaient prévu de faire avec leurs vieux sapins de Noël. Et coup de bol, il s'apprêtait à les jeter. Alors il les a récupérés. Bon, je te rassure, ils avaient d'abord enlevé les guirlandes et les boules. Bon, en tout cas, Nicolas, quand il a posé les sapins dans l'enclos des chèvres, elles se sont jetées dessus. Et elles ont adoré. En deux jours, elles avaient dévoré deux sapins entiers. T'imagines ? Finalement, il n'y a pas que le nombre de dents comme point commun entre les humains et les chèvres. Bah oui, nous, après Noël, on se remonte le moral en mangeant des galettes, et elles en mangeant des sapins. La prochaine fois, tu sais quoi ? On dira à Nicolas de leur cacher une fève. Mais... Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, P, I... Ouais, c'est pas mal ça, bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez maintenant, au lit ! Je vais pas aller me coucher ! Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV. C'est un podcast BFM TV.